L'un du casseur central et l'autre du casseur oriental. Dans cette mission, au menu, il y avait deux points qui concernent l'évacuation de matériel pour Kananakalamambouji et un autre lot de Boujmaï Kananga. Parlons du dossier Kinoani Nawal, qui est loin de trouver son dénouement. Une tierce position des colocataires relance le débat à la cour d'appel de Kinshasa Matete. C'est ce jeudi que les audiences vont commencer les détails avec Edith Chala. La justice congolaise a ses peines. Les justiciables ne sont pas toujours lignes dans cette désarticulation de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Le tribunal de commerce de Kinshasa Bombay en a fait les frais. Une société comme le gérant est décédé, c'est le tribunal qui doit nommer encore un autre gérant. Mais lui, il a confondu les droits. Il a accusé maintenant le mari de Mme Nawal, qui est liquidateur de la succession Nawal, mais qui est tout à fait différente de la société Nawal. Mais comptant donc au niveau de la peau d'appel, il lui dit « Monsieur, tu t'es trompé du droit, Kinoani va pouvoir aller à la cour de cassation en ce que l'on appelle suspicion légitime. » C'est comme ça que M. Kinoani va être envoyé à Matete. Et là, Kinoani va obtenir un arrêt qui dit quoi ? Qui dit qu'on annule la convention. On a attaqué cet arrêt en tierce opposition. Vous comprendrez que Kinoani n'a pas appelé au procès les copropriétaires qui ont déjà acheté auprès des carriques. Il les a laissés de côté. On va annuler leur titre sans qu'il n'ait été appelé en justice. Nous avons introduit une tierce opposition. Nous saluons le 1er président de la Cour d'appel de Kichat-Fan Matete, qui rapidement, en urgence, nous a autorisé d'assigner M. Kinoani à bref délai et l'audence est prévue pour ce jeudi matin. Et nous invitons la presse de venir découvrir la vérité judiciaire des voix, les juges. Quand souvenu-là cette audience, en tierce opposition à la Cour d'appel de Kichat-Fan Matete, le droit sera enfin dit pour déparer les parties à cette cause qui met en présence plusieurs copropriétaires. Je cite toujours cette fois-là le nouveau comité des auditeurs internes du Congo pour fin de stratégie pour atteindre les objectifs qu'il s'est assigné en 2023. Les membres se sont réunis à cet effet une occasion pour échanger de vœux pour l'année 2023. Jean-Pierre Nolodemazou. Les objectifs à atteindre pour l'année 2023 sont bel et bien définis à l'Institut international des auditeurs du Congo qui œuvre pour la promotion de la pratique professionnelle de l'audite interne en République démocratique du Congo. Ces objectifs consistent à appuyer la formation des membres qui veulent passer leur certification en audite interne par la mise à leur disposition des outils accessibles à chaque membre intéressé en fonction des arrangements qui sont arrêtés au sein de l'Institut international des auditeurs. Cette rencontre a permis à cette structure de présenter les actions principales et ligne de conduite à suivre par le nouveau comité, comme le dit si bien Alain Serge, président de ce comité. J'ai épinglé cinq points en rapport avec le nouveau comité directeur des liens à compte faire et ce plan va essentiellement se baser sur deux aspects majeurs. Le premier, c'est la capacitation des auditeurs internes à pouvoir remplir les objectifs que les organisations attendent d'eux. Et le deuxième, c'est de mettre au centre tout ce qui bénéficie des interventions des auditeurs internes, c'est-à-dire nos clients, qui sont les organisations que nous appuyons. Nous voulons travailler davantage à étendre notre champ d'action. Nous allons avoir un chapitre au Katanga, chose qui ne s'était jamais faite depuis tout ce temps. Alors, on va se rapprocher un peu de créer un peu une sorte de « il y a des proximités ». Mais également, nous allons appuyer sur les activités que nous faisons avec les organisations qui bénéficient de nos appuis, notamment capaciter les auditeurs qui travaillent au sein des entreprises. Et là, ce sera tant le secteur privé qu'est le secteur public. Ce moment a été marqué par l'échange des voeux entre les partenaires de l'Institut international, les auditeurs et tous ses membres. Une autre commémoration dans ce journal, c'est celle de la disparition du président honraire de la Cour constitutionnelle, Benoît Luambra Bintou, décédée le 17 janvier 2022. Pour l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite dans la paroisse Notre-Dame de Fatima en mémoire de celui qui a été décoré à titre posthume grand cordon de l'Ordre des héros nationaux au Kabila Lumumba. On fait le point avec Richard Kalala. C'est sous un ciel grisâtre que s'était né ce mardi 17 janvier 2023 en la paroisse Notre-Dame de Fatima, une messe d'action des grâces, un an après la disparition du président honoraire de la Cour constitutionnelle, Benoît Luambra Bintou. Si l'atmosphère était bonne, l'émotion du premier jour, elle, pouvait encore s'élire sur le visage de ceux venus commémorer sa mort en ce jour. Là, dans cette auguste salle, ayant abrité plusieurs cérémonies de ce genre dans son histoire, devant la famille de l'illustre disparu et des personnes venues partager avec eux cette journée mémorable, le frère de l'illustre disparu, Jean-Pierre Luambra, a lu la biographie du regretté. Il fut désigné président de la Cour d'appel dans les fonctions de grande distance de Kinshasa. Il s'est affecté comme président à la Cour d'appel de Kinshasa. En 1980, il est une fois de plus désigné premier président de la Cour d'appel du Canada. De 1989 à 1999, Benoît Luambra fut nommé président de la Cour d'appel en Boujoumaï. Il fut témoin de la passation du pouvoir entre le président sortant José de Kabila et le président entrant Félix-Antoine, tu sais qu'il était. S'étant abésanti sur le livre de Jean chapitre 6 du 37e au 40e verset, le prêtre a exhorté les personnes présentes dans la salle à vivre une vie de sanctification pour mieux anticiper les leurs. C'est sous des notes musicales de la chorale de cette paroisse qu'a pris fin cette cérémonie. Pour rappel, le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi avait élevé Benoît Luambra à titre posthume au plus haut rond de la dignité des ordres nationaux en qualité des grands cordons de l'ordre des héros nationaux, Kabila Loumoumba. Voir l'effectivité au mieux l'emmise en place de l'accord de la boucle énergétique de l'amitié, l'un devait tomber de travaux d'interconnexion énergétique entre Kinshasa et Brazzaville. Les travaux se sont clôturés le dimanche au 13 janvier. À Kinshasa, cet accord de coopération énergétique va booster le secteur entre Kinshasa et Brazzaville qui font face à des sérieux problèmes d'approvisionnement en électricité, nous dit Marie Calang Moussas. C'est Brazzaville sur l'interconnexion des réseaux énergétiques s'est clôturée. Le dimanche 15 janvier 2023 par un communiqué final. Ce document stipule entre autres la mise en œuvre de l'accord de la boucle de l'amitié énergétique signé à Brazzaville. Le 6 décembre 2021, la mise en place du comité technique de suivi et encourage le gouvernement de la République Sœur d'Angola à rejoindre ce projet. Émile Wosso, ministre de l'énergie et de l'hydraulique du Congo, a félicité son homologue de la RDC pour la construction du poste de Kinshasa. Un mot de félicitation, monsieur le ministre, c'est de m'avoir donné la meilleure occasion de découvrir la sous-station en construction qui est la plus grande que j'ai vu avec 8 travées qui permettent de recevoir et d'envoyer le courant vers tous les pays de la boucle de l'amitié énergétique. Et ça, c'est déjà un maillon fort et lourd qui est établi là et qui profitera à tous les pays concernés parce que comme un hub, tout le courant passera par là ou viendra de là pour aller ailleurs. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité de la RDC, Olivier Mouinti-Moukaleng, a à son tour apprécié le travail des experts. Les experts ont identifié de part et d'autre les challenges. Ce sont des réseaux, ils ont chacun leur particularité. Aujourd'hui, on est en mesure de savoir ce qu'il faut pour nous mettre à niveau, au même niveau de façon à ce qu'on puisse interagir entre les deux pays. A noter que ces travaux se sont déroulés au ministère des Ressources, Hydrauliques et Électricité du jeudi 12 au dimanche 15 janvier 2023 dans une ambiance de fraternité. Le Royaume de Belgique est l'un des partenaires au développement de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en RDC effectue une mission à Mbandaka pour évaluer les différents projets financés par son gouvernement en faveur de la population de l'Équateur. Les détails avec Nicole Sesep-Loka. Accueilli à l'aéroport de Mbandaka par le vice-gouverneur Taylon Gandhi, l'ambassadeur du Royaume de Belgique a été reçu par le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, dans sa résidence officielle, entouré de quelques membres de son gouvernement provincial ainsi que du comité provincial de sécurité. L'évaluation des différents projets financés par la coopération technique belge et Nabel figure parmi les objectifs du séjour du diplomate belge Mbandaka. C'est ma toute première visite que j'ai en Mbandaka. Ça fait trop longtemps que l'ambassade ou quelqu'un de l'ambassade s'est encore déplacé dans la province pour visiter les projets. Et donc je voulais profiter de mon passage ici, d'abord pour voir de mes yeux cette riche histoire qui nous lie, qui est commune, cette histoire commune que nous avons. Et deuxièmement, d'aller voir les projets belges que nous soutenons ici. Le prochain projet que je vais visiter, je vais d'abord constater, voir ce qu'il y a, faire des constats et discuter avec madame la directrice et également le conseil d'administration. Le président du Sensa, Joseph Olengankoi, étant la campagne autour de la cohésion nationale contre l'agression de l'air d'ici dans le province, ces derniers ont ce jour à Lubumbashi dans la province du Okatanga échangé avec les autorités traditionnelles. Jean-Pierre Ndolo de Mazou. La cohésion nationale, cette denrée recherchée par le président du Sensa, l'a contraint à se rendre lundi 7 janvier à la ferme Mounongo pour rencontrer les chefs traditionnels du Okatanga. Avec ses détenteurs du pouvoir traditionnel, il a été question de récolter leurs avis sur la situation de guerre qui sévit au pays. Les chefs Koutumi ont promis d'oeuvrer pour l'unité du pays. En ce qui concerne la cohabitation entre différentes communautés du Okatanga, ces derniers ont vanté l'hospitalité du peuple katanga qui tient simplement au respect des justes et coutumes. Le chef a un rôle très important qu'on va confier par les législateurs. C'est la cohésion, l'unité, la paix et le développement. Pour nous, c'est l'art de le parallèle. Nous avons parlé, nous, nous sommes les partisans de la non-violence. Donc s'il y a un problème, venez nous voir, nous allons trouver des solutions magiques pour qu'il y ait la paix. Le président Joseph Onimankoy a, quant à lui, exprimé sa satisfaction d'avoir échangé sur le Congo avec ses chefs koutumiers dépositaires du pouvoir ancestral. Dans la situation que le pays a tenté de traverser, la toute première inspiration était de les voir avant que je commence toutes choses. Malheureusement, ils éclatent des placements et ils nous ont fait l'honneur de nous recevoir dès leur retour quand ils ont appris que nous étions là. Vous pouvez vous imaginer la valeur de la République ici. Mais comme ce sont des traditionnels, pour eux, c'est le Congo d'abord. Le président du CENSA poursuit ainsi son marathon avec les notables du Haut Katanga pour prêcher la paix et la cohésion nationale. Nous sommes à ce tournoi de football RDC Belgique, une compétition qui réunit deux équipes de football de jeunes lancées par le conseiller diplomatique du chef de l'État. Les scores du match entre le club junior Stockholm et FC Medio joué ce lundi 16 janvier 2023 au terrain Udjana du stade Tata Rafael à Kinshasa, cette compétition sanctionna la fin du tournoi, baptisée au nom de Yanis Seppaboulangi, joueur défenseur du club junior Royal Leopold de la Belgique, a connu quelques temps forts parmi lesquels les coups d'envoi du match final donné par le conseiller diplomatique du chef de l'État, Ange Paboulangi, en sa qualité de parrain du projet, visant la formation de jeunes footballeurs congolais. Jouer deux fois 25 minutes, l'équipe Stockholm va remporter le match avec deux buts à un. La cérémonie de remise de coupe a été organisée juste après la fin de la rencontre compétitive entre ces deux équipes de jeunes footballeurs de Kinshasa. Deux clubs occupant la deuxième et la troisième place ont été récompensés avant de remettre officiellement par le parrain du projet Ange Paboulangi la coupe et équipement du sport au capitaine de l'équipe du club Stockholm, heureux gagnant de ces tournois, organisés dans le cadre du projet de la formation de jeunes footballeurs en RDC. Ce tournoi a été organisé à l'initiative des équipes du Woloué-Saint-Lambert. Il faut savoir que c'est la dernière commune de résidence de notre chef d'État. Le président Félix Séké dit habiter cette commune-là. Les enfants ont voulu faire un geste avec les enfants du Congo. Dans le club de la commune de Woloué-Saint-Lambert, ils sont prêts à accompagner nos enfants pour la pratique de sport via des formations, via des échanges et des voyages. Et donc je remercie le chef de l'État parce qu'il a parrainé, vous avez vu, on a donné symboliquement quelques équipements, il y en a encore beaucoup pour les enfants. Et c'est le chef de l'État qui avait parrainé ses actions. Un dîner en l'honneur des parents de jeunes footballeurs du club Royal Léopold a été offert à ces derniers dans l'après-midi de ces mêmes lundis. Félix-Antoine, tu sais qu'est-tu le mot meilleur candidat à la présidentielle de 2023 et modeste, Bartilu Kovomeyer, président de chambre législative. Ce sont là les résultats des enquêtes menées sur terrain et sur les réseaux sociaux par les groupes de serviteurs de l'RDC. Ils ont aussi décerné le prix serviteur distingué. Et on en parle avec Diane Balaka. Après plus d'un mois d'enquête menée sur le terrain, le groupe de serviteurs de la République démocratique du Congo vit enfin de rendre public les résultats de leurs sondages et aussi décerner le prix serviteur distingué aux vainqueurs. À la tête de ces sondages, Félix Tiseké est élu meilleur candidat à la présidentielle de 2023. Modeste, Bartilu Kovomeyer, président des chambres législatives 2019-2023. Jacques Kiabou, le meilleur gouverneur de province du quinquennat. Jean-Ti Ningo Bila, meilleur gouverneur de Kinshasa depuis 1960 et le grand manager politique. Fabien Moutombe, meilleur mandataire public. L'Alliance des forces démocratiques du Congo a été élu parti politique exemplaire 2019-2023. L'apôtre Jean-Clément Diambilay de Mubumbashi a reçu les prix du grand leader évangélique. Sénateur Boniface Mouatadi, décédé l'année dernière, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire. Alors, cathédrale, Notre-Dame du Congo, c'était en présence des honorables sénateurs, députés nationaux et les membres de sa famille. Je vous remercie, Kansa. Le lieu de la province du Kassel central dans le territoire des Buzars, l'honorable sénateur Bonif Mouatadi, Banjila, a totalisé un an depuis qu'il ait quitté la terre des îles. A cette occasion, une messe de soutrages a été organisée à sa mémoire pour honorer Cédine Fils qui a rendu des loyaux services à la nation congolaise. Pendant ses participations au débat des projets de loi, analyse et à d'autres questions d'intérêt national à la chambre haute du Parlement, C'est qu'il qui s'est déroulé à la cathédrale Notre-Dame du Congo, sous la conduite de l'officacité du jour, l'abbé Coco, qui a appelé les uns aux autres à l'amour du prochain, car Christ lui-même s'éluvrait pour nous. A présence des honorables sénateurs, députés nationaux, provinciaux, ainsi que d'autres membres du gouvernement, qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie afin de saluer la mémoire de celui qui était leur collègue et frère. Avec la situation sécuritaire de l'RDC dans l'Est du pays, le congrès des patriotes et démocrates CPD en sigle, parti cher à M. Ernestine Yoka Kaïba, autorité morale et membre de l'Union Sacrée de la Nation, s'insurgent contre les actes barbares et irréfléchis. Le CPD dénonce les actes terroristes perpétrés ce dimanche 15 janvier 2021 au sein de l'église méthodiste dans la province du Nord-Kive, à Kassim, violant les caractères sacrés du liesseur et la déclaration universelle des droits de l'homme ayant entraîné mort d'homme et de blessés graves. Le CPD compatit une fois de plus avec nos compatriots de l'Est, victimes de ces atrocités, de sabotage et de terrorisme. Le CPD demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre pour que le service de renseignement civil, militaire et policier se mette en brade afin de démonteler tous les réseaux terroristes qui ne cessent de brader la piétude de nos compatriotes de l'Est. Car la constitution de la RDC consacre la sacralité de la vie humaine, de réserver des obsèques dignes aux victimes et de prendre en charge des familles des victimes. Le CPD suggère à la communauté internationale la réqualification de la politique internationale de lutte contre le terrorisme dans le contexte de la RDC. Le CPD demande au gouvernement provincial, ce qui suit, de diligenter des enquêtes afin de mettre hors d'état de nuit ces terroristes et d'être en situation de veille en renforçant les dispositifs sécuritaires autour des différents centres d'enrôlement. Cette première et grande rencontre pour cette année 2023 des anciens du département de sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa, promotion 2006-2007, l'an des l'heure, Djibril Sefou a saisi l'occasion pour solliciter l'adhésion de ses camarades à l'Alliance pour la démocratie et le redressement Patrick Badibanga. Djibril Sefou s'est délu étudiant au milieu de ses anciens camarades pour le traditionnel échange de vœux, tous, de l'université de Kinshasa, plus précisément du département de sciences sociales, politiques et administratives, promotion 2006-2007. Un moment plein de souvenirs pour se partager, tous les bons moments passés ensemble durant leur cursus académique. L'initiateur de cette rencontre a saisi l'occasion pour faire part à ses convives de l'existence de son parti politique, Alliance pour la démocratie et le redressement. ADER en signe une formation qui prône la restauration des valeurs fondamentales perdues pour bâtir un état fort. Le président national de l'ADER a sollicité un soutien tous azimus de ses camarades pour la bonne marche de celui-ci qui se veut un cercle de réflexion. La préoccupation majeure, c'est la stabilité du pays. La situation de l'Est doit préoccuper tout Congolais et on doit travailler tous ensemble dessus pour garder notre pays entier. Il faut améliorer, il faut améliorer d'abord la conscience. Les Congolais, nous avons un problème consciencieux. On doit être consciencieux d'abord. On a tout. On a des lois, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, si on les applique, on pourra avancer. Mais il n'y a pas de conscience. On doit devenir consciencieux et responsable. Cette première rencontre de l'année a aussi tourné son regard à tous les idéaux fondamentaux de nos héros nationaux dont Patrice et Mérilou Moumba et M. Laurent-Désiré Kabila et surtout en ce mois de janvier où tous les Congolais se souviennent d'eux. Mesdames et Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve encore une fois demain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501